jour je crois après une semaine pour 100 points ça va on vient de faire 100 points en une journée j'imagine que dimanche on aura les 100 points qui manquent j'ai commencé au e moi d'être gentil mais mais je peux pas je peux rien faire moi du coup en vrai il me met un shield là il mettait un shield j'y allais je vais pas y aller dans le spell de vlad bon j'ai lu à first blood ça va j'aurai sûrement mon bac pioche oh oh et oui oui non 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 Sous-titrage ST' 501 S'il n'a plus son Q amélioré on va y aller je pense Effectivement c'était la chose à faire Ouais un Genius c'est mieux avec Sunderer j'aurais du jouer un Genius C'est my bad Enfin Genius c'est même presque indispensable avec Sunderer Mais bon my bad On a pas été très très malin sur cette affaire Franchement il aurait pu me cancel je pense que c'était worse C'est le petit fumant Non c'est pas léger en vrai C'est big Presque deux fois plus souvent avec un Genius Hunter Je crois c'est 40% de CD Un truc comme ça non ? Genre je crois le CD c'est une seconde au lieu d'une seconde 5 C'est un truc Ah ! Nice ! En plus on lui fait craquer le Ghost, c'est beau ça. C'est Johnny Kata, après aussi c'est un combo de fou furieux. Il y a peut-être juste Dash à Segraptor. Allez viens Cochon ! Et c'est parti pour la rigolade ! Et salut à tous c'est Diablo X9 ! Oh je rigole si t'es pas Diablo X9. Son jeu back frérot. La blague par pitié. Apparemment on back pas. Le R fait proc le spell de Seige. Le R, le Z, la dague. Pas de jaloux. Il a mangé ma dague. Je prends les PV moi. Salut ! Le vilain Flash KS. Salut ! J'ai mis les motes on y a pensé bien sûr. Bien sûr, bien sûr ! On a la BRK à 7 minutes de jeu. J'ai l'impression de revenir à l'époque de Wagon Blade. J'ai 30 CS. Un plaisir. Un plaisir ! Plus de kills que de CS bientôt. Puis je leur gagne Igram. Let's go ! Et tu vois là ? La différence entre cette game et la game d'avant. J'ai réussi à tuer Vlad au niveau 3. Ce qui fait que j'ai eu une tempo exceptionnelle. C'est fou qu'elle pense à ce jeu à rien. Tout à l'heure ça s'est joué à une auto attaque qui s'est pas lancée. Je dis pas que la game est gagnée. Ça reste Vladimir. Maintenant ça va être compliqué pour lui. J'arrive madame. J'arrive madame porc ! Là. Là. Commage madame porc. J'ai peut-être pu la sauver en vrai. J'ai aucune idée d'où il est. Je suis navré. J'ai aucune idée d'où il est. Je suis navré. J'ai une petite dame. J'ai pas une petite dame. Je ne sais pas si c'est pas possible. Je suis navré ? Je ne sais pas. Ok petite TP à l'Istarmid, c'est des tabis ou pas ? Ouais je pense hein. Quel magicien exceptionnel cette 4 là. Après là y'a plus trop de counterplay pour Vladimir. En fait le problème c'est que Vlad c'est pas un perso qui a du counterplay quand il se fait péter la gueule. Le perso est assez prévisible. C'est pour ça qu'ils ont l'air de swap. Oh non Flash Shadow, Flash Shadow merde ! Oh dommage, il était bien tenté. Il était bien tenté, 0-5. Le Vlad il est content ! Il est très content, très très content, il adore. Quand je dash sur l'Istarmid il faut bien faire attention à vite reculer. Parce que comme ça s'il appuie sur Q soit il le rate, soit il a pas le temps de se mettre derrière moi pour me renvoyer sous le tour. Je pense que c'est arrêté, c'est pas bon quoi. Un botlane qui joue au jeu. J'imagine qu'il est pour tout seul. J'imagine qu'il est pour tout seul. Je pense qu'on ne tombe pas. Je me casse ! Draven vanille non ? J'arrive madame ! Madame Porre j'arrive ! Oh les patates ! Les patates putain ! Kaine est là. Si Kaine n'arrive pas à tuer normalement on est ok. Normalement on devrait être ok. Tito Tabi, est-ce qu'on fait Witsen du coup étant donné que... Non en vrai le Sunderer est vachement bien dans ce compo je pense. Je pense que dans leur compo le Sunderer est vachement bien. A quand Jeannamide ? Un jour peut-être. A quand Katadraktar aussi ? Oh c'est ça, à 400 subs on fera Katadraktar. 375 c'est l'émote A. 400 subs on fera Katadraktar. Je n'ai jamais appé ta kata ? Jamais ! Je ne l'ai jamais joué appé en plus. Ce n'est jamais arrivé. De toute façon je suis un nouveau joueur de kata en plus. Je ne fais que le meilleur build. Bonjour Jinx ! Ah, je crois que je suis repéré. Ah, je crois que je ne suis pas repéré. Bien essayé. Bien essayé. Mais pour ceux qui ont oublié, on est en train de test limite Katahad. Et du coup on joue Katahad dans toutes les games pour voir les limites du build. Par rapport au build AP. Et un truc que je n'ai pas essayé encore. Je ne sais pas s'il y en a qui jouent encore un peu Katahad pour me dire. C'est est-ce que maintenant on peut wave clear niveau 6 avec baguette explosive plus saut noir ou pas ? Depuis le buff. Je n'ai pas testé encore. Parce que je n'y avais pas pensé. Mais en vrai ça peut être très big. Ça peut être vraiment big. Si on peut one shot une wave avec baguette exploso noir. Ça fait qu'on a notre spike roaming 400 gold plutôt. Ensuite du build après tes tests. Bah ça nous donne un très bon early. Chose qui nous manquait. Enfin en vrai le très bon early on l'avait avec Katahad avant. Sauf que du coup on a aussi un scaling pas dégueulasse. Bon pas aussi bon que celui de Katahad mais on a un meilleur early que Katahad. Du coup ça met très très bien. Après je pense qu'il y a des matchups où Katahad reste mieux. Parce que bah en vrai si tu peux pas gagner ta lane je vois pas l'intérêt de jouer AD. Genre si en jouant AD tu peux pas gagner ta lane. En fait si jouer AD n'améliore pas la lane plutôt je vais dire ça. Parce qu'il y a des matchups que AD tu t'es pas censé gagner. Mais de toute façon AP tu te fais péter la gueule. Et en AD au moins tu peux farmer tu vois. Là autant jouer AD. Il y a des matchups où que tu joues AP ou AD la lane elle se passe de la même façon. Voilà dans ces cas là je pense que AP c'est un peu mieux. Je pense. Mais bon en vrai en solo queue c'est quand même assez rare que la lane n'ait pas d'impact. Donc par exemple contre une Irelia je pense qu'en AP on aurait peut-être un poil plus d'impact qu'en AD. Quoi que en vrai. Quoi que en vrai. Quoi que en vrai. Comment ça il a cancel mon dash le Alistair. Il a Ace du coup le mot elle s'est affiché toute seule et je l'ai enlevé. Ah ouais Penta non ? Il y a un monde où on peut là. Si Kayn il grid. Il me reste 10 PV donc j'y crois moyen mais. Ah il va pas grid là. Il y a l'ulti Jinx qui va arriver regardez bien. J'ai le dodge comme un pro. Elle m'a vu back donc elle a envoyé son ulti. Il est où l'ulti Jinx ? Ah il peut être les couilles ça aurait été stylé. Bah en fait en late le R est mieux en AD qu'en AP sauf qu'en late le R il dure 2 secondes et demie. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 2 secondes et demie dans une game de League of Legends. 2 secondes et demie c'est trop long pour considérer que c'est fort. Alors que en late game Kata avec une dague elle fait un moins 1200 sur un bug en AP. Alors oui le R fait du moins 6000 si tu restes 2 secondes et demie dans le R. Mais personne reste 2 secondes et demie dans le R normalement. Alors qu'un mec qui a 1500 HP qui se balade sur une dague ça arrive plus souvent ça déjà. C'est déjà un peu moins... Un peu moins rare. Après si t'as commencé AD et tu finis AD et du coup t'es content d'avoir du late game tu vois. Un peu moins qu'une cage de Morgana c'est vrai. Ouais qu'en soit bah c'est... Est-ce qu'en late game t'as l'habitude de survivre aux cages de Morgana ? C'est ce que tu dois te dire. On va péter les couilles sans personne. Bien joué ! D'autre jeu comme un pro et elle se met derrière Milio. Pote que tu parles. Allez bien joué Madame Sej. On fait du plus combien du coup ? Plus 23 FF. Mh. 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 Sous-titrage ST' 501